C'est Laurent Mirabon, c'était à Sapland. C'est à travers lui qu'on a découvert qu'il existait des petites planches. Et le fait que, quand j'ai eu la chance, il y a une station à mon ami qui m'a appelé qu'il y a des petites planches pour le petit, à partir de là, on a découvert la compétition. Bonjour tout le monde, nous sommes ici à Casablanca pour la 3ème édition du Morocomol Junior Pro Casablanca qui lance la saison junior du circuit européen. 128 compétiteurs sont inscrits, 40 compétitrices, donc il y a beaucoup de monde, encore une fois, et à noter la présence de 14 Marocains et 2 Marocaines. Nous allons commencer la compétition demain, mercredi, tôt, vers 8h30-9h. Et ensuite, on espère pouvoir avoir les phases finales dans les meilleures conditions, samedi ou dimanche, en fonction de la météo et des vagues. C'est ce qui fait la beauté de ce soir. On a 30 heures de compétition à passer sur 5 jours et on essaiera d'analyser les meilleures conditions pour assurer le spectacle, à la fois pour le public et aussi donner les meilleures vagues aux compétiteurs qui sont les garçons et les filles de moins de 20 ans. Pourquoi vous sorgissez le Maroc ? Pourquoi on choisit le Maroc ? Le Maroc est une destination surf. En tant que surfeur, on le sait, le Maroc a sa place, on va dire, parmi les meilleures destinations surf. On parle d'Hawaï, on parle beaucoup d'Hawaï, du Brésil, de l'Australie, de la France, le Portugal, mais le Maroc est une destination surf. Donc, à Casablanca, offre beaucoup de vagues. Forcément, on en a parlé pendant la conférence de presse, il y a vraiment beaucoup de spots ici à Casablanca où ils alentourent. Il y a aussi Safi, il y a aussi Tarazout. Toute la Côte offre des vagues, de multiple vagues dans certaines deux classes mondiales. Donc, comme je le disais, le Maroc a sa place sur la carte mondiale du surf. L'alimentation de la France, n'oubliez pas de abonner et de cliquer sur le site. C'est ce que vous avez dit. Côte d'Espôr. 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 Merci.